Voilà. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. C'est pour nous ici à la Cinémathèque une soirée tout à fait exceptionnelle parce que c'est un metteur en scène que nous aimons beaucoup. Et c'est un metteur en scène, je dirais, qui est le plus libre, le plus multiple du cinéma français, qui est là peut-être, c'est un des survivants qui, depuis près de 55-60 ans, ils continuent à faire des films. Voilà. Donc moi, personnellement, je l'aime beaucoup comme ami, mais aussi comme metteur en scène. Vous allez voir un film qui a été fait en 1964. Il y a Jean-Pierre Calfon aussi qui est avec nous. Et on va parler du film. Ils vont vous parler du film parce que je suis très curieux, parce que j'ai visionné le film avant-hier. Je l'ai trouvé une jeunesse assez étonnante pour un film qui a été fait. C'était le quatrième film de Claude, je crois, après la fête documentaire, 4-5 documentaires. Et il a commencé avec les longs métrages. Et celui-ci, c'était un gros succès. Alors, je vous demande d'accueillir Claude Lébouche. Et je vous remercie, c'est un peu. Vous êtes peut-être les plus anciens du cinéma, les plus survivants depuis les années. Les années 60. La plupart de vous, vous n'étiez pas nés, n'est-ce pas ? C'est de la résistance. Oui, de la résistance. On a traversé une époque... Non, non, écoutez, c'est vrai que ce film que vous allez voir ce soir, il a été fait en 64, donc j'étais un bébé à l'époque. Je devais avoir, je ne sais pas, 23, 24 ans. Et moi, je viens du cinéma d'amateur. Donc, je n'ai jamais été autre chose qu'un cinéaste amateur qui a eu la chance de, de temps en temps, d'intéresser le grand public. Moi, j'ai sorti de col du cinéma, d'IDEC à l'époque, et nous allions voir tes films, d'abord le documentaire, qu'on avait vu, je ne sais plus comment, mais après les films, les longs-métrages, on était absolument épatés de savoir ton âge et ton savoir-faire. Parce que Claude, c'est un opérateur formidable. C'est lui qui cadre ces films. C'est lui qui suit les acteurs. Et c'est merveilleux quand on voit les cadrages de Claude. Et tu vas nous dire aussi des ténueuses inventions. Alors, oui, ce que tu as parlé du jeu, ils n'ont pas voulu de moi, l'IDEC. Je me suis présenté. Alors, voilà, donc, c'est bien. À nous deux, on fait la synthèse, tu vois. C'est ça qui est formidable. Allez voir le dernier film de Costa, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà, je dis ça entre parenthèses parce que j'aime bien mélanger les gens. C'est de toi, c'est soi. Oui, mais comme j'ai vu ton film il y a deux jours, voilà, ça me fait très plaisir. Allez le voir, vous allez le voir, c'est formidable. Il mérite bien d'être là où il est aujourd'hui, à la cinémathèque. Voilà, alors pour parler d'Une fille et des fusils, on va surtout parler de Calfon, qui est l'acteur survivant de ce film, puisque tous les autres nous ont quittés. Et ce film, on l'a fait un peu comme ça. C'est un film sur des ados qui n'ont pas réussi à grandir. C'est un film sur la naïveté, parce que c'est vrai que quand on devient grand, il y a une étape à franchir. Et eux, ils ne la franchissent pas. Ils sont tellement allés au cinéma qu'ils croient que la vie, c'est comme le cinéma. Et donc, ils pensent que la vie, c'est un film et c'est très différent. Voilà, donc c'est le sujet principal de ce film. Et alors, c'est vrai qu'à l'époque, on a fait ce film avec rien, d'abord pas d'argent. Et c'est vrai que Pierre Barraud, Janine Magnan et Amidou ont montré par la suite qu'ils avaient tous un immense talent. Et en particulier, Jean-Pierre qui est un cousin de mode, puisqu'il a fait une carrière formidable. Il aurait pu faire mieux. Oui, c'est vrai. Mais t'étais têtu un peu. Oui, têtu. Oui, puis à un moment donné, t'as eu la grosse tête aussi. Alors, vous voyez, l'ambiance de ce soir, c'est l'ambiance qu'il y avait à l'époque sur Une fille et des fusils. Et donc, on a joué. On a joué avec une caméra, on a joué avec un scénario, on a joué avec Paris. Et je me rappelle d'une anecdote. Quand on fait le casse sur les Champs-Elysées, comme je n'avais pas eu l'autorisation de tourner sur les Champs-Elysées. D'abord, le film n'avait pas d'autorisation. Le CNC, on n'avait pas d'opérateur. On n'avait pas... Voilà, donc c'était vraiment un film pirate. Et donc, quand on a tourné sur les Champs, à un moment donné, j'avais donné une mitraillette à Amidou et à toi. Voilà, et vous étiez sur les toits, sur les champs, pour braquer un type. Et évidemment, la police s'est tout de suite aperçue. Et on a cru qu'il y avait un braquage. Tu imagines ça aujourd'hui, voilà. Et pendant le tournage, on entend des sirènes de police. Alors, c'est génial, je vais les filmer. Ça nous a servi, il y avait... Voilà, etc. J'étais ravi. Et en fait, ils venaient pour nous arrêter. Et donc, le soir, on s'est retrouvés au poste de police. Et j'ai essayé de leur expliquer que c'était du cinéma et non pas un attentat. Alors, vous allez voir, c'est un film qui reste un moment important dans ma vie. Parce que c'est le premier film qui a eu un tout petit peu de succès. C'est vrai, il a eu un tout petit peu de succès. Non, l'enfant, c'est la première fois qu'il y a un film. Voilà, les critiques, on chie dessus, bien sûr, comme toujours. Mais ça fait 50 ans qu'ils me chient dessus. Donc, ça ne changera pas. Et puis, maintenant, ils l'aiment bien. Tu vois, mais ils ont mis 50 ans à comprendre. Voilà, comme toujours. Il a fallu que 50 ans pour leur expliquer. En tous les cas, c'est un film dont j'ai l'air d'un souvenir formidable et qui m'a rassuré sur le fait que je faisais bien le métier qu'il fallait faire. Voilà. D'un seul coup, je me suis dit, si ce film marche avec la façon dont on l'a fait... Parce qu'on doute toujours quand on fait ce métier. On se demande vraiment si... C'est tellement un métier merveilleux, extraordinaire. Tu vois, c'est le plus beau métier du monde. Et je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de faire ce métier ? Est-ce que j'ai le droit de faire ce métier ? Et après ce film, j'étais convaincu qu'il fallait le faire. Et puis, on doit beaucoup aux acteurs du film. Vous allez voir la force de Calfon. Quand il impose et qu'il dit des vérités définitives, on est obligé d'y croire. C'est toi qui me le fais dire. Oui, oui, je sais. Alors qu'il dit d'énormes conneries. Mais c'est la force de la spontanéité. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours cherché de faire dans mon cinéma. J'ai essayé de faire un film spontané. Parce que la spontanéité, c'est ce qui vient à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Oui, parce qu'il ne nous a pas donné le scénario. Non, je ne le donne jamais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déjà, à l'époque, il était déjà comme ça. On va l'écouter. En tous les cas, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et surtout, je laisse la parole à Jean-Pierre. Il y a une très belle musique de Pierre le Passilu. Oui, aussi. Et arrangée par Francis Lé. Je ne connaissais pas encore Francis Lé. Ah non ? Non, j'ai connu Francis Lé un peu plus tard. Vous avez commencé ? On a commencé avec Francis Lé. Oui, sur un homme et une femme, c'est tout. Et après, on en a fait 35. Parce qu'il y a une chose que j'ai envie de vous dire dès le début, c'est que Claude, il est metteur en scène, il est producteur, c'est le metteur en scène, enfin les cinéastes français, les plus indépendants. Il peut faire ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut. Ce qui n'arrive pas à nous tous autres, parce que nous sommes derrière des producteurs, des financiers qui disent si ça va, si ça ne va pas, lui, il fait ce qu'il veut. Et c'est vraiment une chose très particulière. C'est mon côté amateur. Je suis un cinéaste amateur. C'est pour ça que les amateurs sont obligés de tout faire. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir depuis 60 ans à faire ce métier. Et même quand il y a eu des catastrophes, on a réussi à cicatriser. Voilà, c'est un métier formidable, extraordinaire, génial. Et je ne remercierai jamais assez les dieux du cinéma de l'avoir protégé. Et il vient de faire un film avec son iPhone. Voilà, tous les films. Il m'a montré un peu comment il le faisait, mais je vais voir le film, je ne l'ai pas vu encore. Et ça peut être une liberté formidable. Et aussi une grande difficulté. Non, c'est vrai, cette caméra, j'en ai rêvé toute ma vie. C'est une machine qui a été faite pour les amateurs. et elle se révèle être peut-être l'œil le plus fabuleux du cinéma. Car l'iPhone filme essentiellement en plan large. Et donc, c'est l'objectif le plus proche de l'œil humain. Donc, il y a une autre façon. On ne peut pas comparer ça du 35 à 16 ou au 70. C'est autre chose. C'est autre chose. Et cette autre chose fait qu'on est encore plus dans la vie, encore plus dans la spontanéité. Donc, j'ai encore plus que d'habitude libéré la caméra, le scénario, les acteurs. Et donc, je me suis amusé comme un enfant. Comme un enfant. Et j'ai hâte de te le montrer. Et Claude, pour en finir, Claude a fait un cadeau formidable à la cinémathèque. Une partie des droits de Napoléon d'Abel Gans. Il a sauvé ce film. Il a aidé, il faut dire, deux mots. C'est important. C'est important aussi pour la cinémathèque parce que nous sommes en train de le restaurer. Et je pense que d'ici un an, un an et demi, nous aurons la version la plus définitive de Napoléon. On a déjà vu quelques images. Et c'est extraordinaire. Ça va faire 7 heures. Préparez-vous. Et on va les montrer avec orchestre. Voilà. Et vous êtes invités. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il faut qu'on peigne aussi. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Merci Claude. De vous abonner ce soir. Et aussi pour tout. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Et à bientôt. Et amusez-vous avec les gosses que vous allez voir sur l'écran. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.